Musique Les championnats d'Europe de karaté, c'est très bientôt à Montpellier, les 5 et 6 mai pour être précis. Autant dire que les sélections des français qui y défendront nos couleurs ont déjà commencé et s'affinent avec des stages de haut niveau. Du coup, l'équipe de karaté buchido s'est invitée lors d'un entraînement à huis clos au Krebs de Châtenay Malabry. Et faut avouer que c'est pas facile tous les jours d'être un champion. Y'en a c'est carrément, c'est vraiment simple. Clac, hop. Ok, ça arrive là, c'est très bien, mais ça sert à rien, c'est de la merde. C'est de la merde. La finalité c'est pas de la cible. Et pas juste ça. Ce matin, on a fait une petite partie, on a fait un bon échauffement. Après, on a fait une petite partie technique de base pour travailler un petit peu toute la fluidité, coordination, l'amplitude. Vraiment les fondamentaux techniques pour après partir sur une séance un peu plus spécifique. On fait des thèmes attaques et contre, avec les prises de distance, des changements de rythme, des appuis toniques, dynamiques. Et puis après, avec Ludo, ils feront plus un travail défensif. Je laisse venir mon adversaire et j'anticipe de façon défensive, avec du contre, avec de la relance, avec de la remise, etc. C'est le collectif France, donc forcément, vous avez les meilleurs français de chaque catégorie. On a essayé de prendre les meilleurs, les deuxièmes, troisièmes de chaque catégorie, pour les mettre en opposition avec les titulaires français, pour que justement, ça les force à se bouger un peu plus et pas rester dans un cycle où j'ai l'habitude de travailler toujours avec les mêmes personnes. Voilà, ça remet un petit peu les choses au clair et ça oblige les athlètes à se bouger. Ok, je fais un kizamigaku, je fais pas un appui, pam, pam. Je fais ça et après ça. Ok, et pareil sur le retour. Il y en a sur le retour, vous venez en trois fois. Il n'y a pas de parasite. Je suis en déplacement, un, pam, pam, boum, stop, un bloc. La feinte, c'est une chose, vous la ferez dans un contexte combat, parce qu'il faut faire reculer, il faut faire déclencher, etc. Là, je suis ici, c'est direct, pam, pam, boum, ça replace. Ce matin, je suis là pour gagner ma sélection en équipe pour les championnats d'Europe à Montpellier. Sur ces stages, on prend beaucoup d'expérience, ils nous apportent des éléments en plus qu'on n'a pas dans les clubs, au niveau de la tactique, de la stratégie. Personnellement, moi, ça m'apporte énormément. Le but des matinées, c'est d'avoir un mélange entre travail de sensation, travail technique et travail physique. On va partir sur le travail défensif. Elle, elle démarre soit Yaku, soit Kizami Yaku, lui, il démarre Kizami. D'accord, on va partir sur du 30 secondes. Donc, pendant 30 secondes, sur son démarrage, je pique au corps, sur son bras avant, j'absorbe et je remise. C'est tout de suite derrière, je vais chercher, pim, pam, hop, je me repositionne, je pique, j'absorbe et je remise. Pim, je pique, j'absorbe et je remise. On reprend l'année 2016 sur un stage, ça fait du bien. Hop, 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 hop. Pim, pap ! Je vous donne mon sentiment, vous ne vous donnez pas. Vous trichez. Vous mettez 20 ans à vous installer. Quand ça arrive, vous bloquez, vous vous essayez de taper. Au bout du compte, vous faites tomber. Une fois, vous me le faites. Une fois, vous ne me le faites pas. Celle que j'entends le plus pour me faire les kiaIs, c'est Emili. D'accord ? Je n'ai pas de kiaIs, normalement, ça devrait être l'éclat. Ça veut dire que la jambe, elle arrive. Chope, j'ai attrapé, je l'enlève. Poum ! Vous n'avez rien, putain, vous n'avez rien dans le ventre. Sincèrement, ça fait chier. Sincèrement, donnez-vous, ok ? Et on finit les choses, pas de demi-mesure. Qu'y aille, 100% ! Intensité ! Go ! Le sport de haut niveau, ce n'est pas marche ou crève, mais quand tu veux être le numéro 1, c'est un petit peu ça. Accroche-toi, donne tout ce que tu as, no pain, no gain, il n'y a que le boulot qui compte. On apprend toujours, on a toujours à apprendre, donc tout est bon à apprendre. Et après, on essaie de mettre ça en pratique, en compétition, et de marquer des points simplement, mais efficacement. Motivation, déjà, c'est mes derniers, donc envie de repartir avec un titre. Et en plus, ils sont à Montpellier, à la maison, donc le public français, on sait qu'il va être présent. Et du coup, voilà, on a envie de donner le meilleur et de faire bonne figure. J'apprécie vraiment tous ces moments, et tous les entraînements pour moi sont précieux. Tourner avec beaucoup de personnes, beaucoup de champions, je suis vraiment content. Moi, j'ai fait du karaté depuis maintenant plus de 20 ans. Je n'ai jamais arrêté. Et ici, ouais, c'est se retrouver avec tous les athlètes qui sont performants en ce moment, avec les entraîneurs qui essayent toujours de cibler des techniques, des stratégies. Franchement, là, s'immerger pendant 4 jours dans un contexte que karaté, c'est pour moi, en tout cas, après avoir été un peu plus mûr, c'est vraiment exceptionnel. Tout le monde rêve, et j'ai vraiment envie d'y participer et d'être sélectionnée. Je mise tout sur cette préparation pour arriver au top de ma forme aujourd'hui. Les conseils du coach, je les reprends, je les prends, je prends ce que j'ai vraiment besoin, ce qu'il me dit, je prends mon compte et je travaille là-dessus. Et à un moment ou à un autre, on n'a pas le temps de faire demi-mesure, on n'a pas le temps de prendre les choses tranquillement, on y est, il faut y aller maintenant. Sous-titrage ST' 501